Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu es venu depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je peux comprendre que tu as oublié. Tu vois, tu as peut-être regardé la vidéo d'avant. Tu as oublié. Et vas-y, maintenant tu peux le faire. Ok ? Donc le sujet de la vidéo, c'est comment valider son idée de business. Comment te dire, voilà, je suis sous la bonne tendance. Ça, c'est une bonne idée business. Je peux me lancer dedans. Eh bien, je veux partager avec trois. Avec trois. Et donc, je vais partager avec toi deux outils qui vont te permettre de savoir si jamais tu es sous la bonne tendance, si jamais la niche dans laquelle tu veux te lancer est la bonne. Donc, je vais filmer mon écran pour ça. Bon, alors, je vais vous montrer les deux outils qui sont super intéressants pour pouvoir savoir un petit peu, prévoir un peu les tendances. Est-ce que vous vous lancez dans le bon marché ? Alors, il y a Google Trends. Alors, tu vois, tu tapes Google Trends. Soit j'ai tapé ici, tu cliques là, et là, tu es reconduit ici. Et là, tu peux choisir un terme. Par exemple, je vais mettre Facebook, par exemple. Il me le met. Et ce qui est bien, par exemple, c'est que je peux mettre aussi un deuxième. Je peux comparer. Tu vois, par exemple, là, je vais mettre Instagram. Instagram. Voilà l'application. Boum. Donc là, c'est en bleu. Facebook et Instagram en rouge. Donc là, on voit que Facebook le défonce largement. On voit que Facebook, il y a un petit peu, tendance, ça descend un petit peu. Donc là, on la met sous les douze derniers mois. On va mettre sur... Allez, depuis 2004. On va mettre pour voir un petit peu la tendance. Donc, Facebook, c'est monté comme ça. Ça descend. Instagram, de là, ça a l'air d'être... Il va falloir de monter un peu. Tu vois, ici, on voit. Tu peux savoir exactement où est-ce que c'est le plus recherché. Tu vois. Intérêt pour Facebook, Nordpat, Calais, Picardie. Donc ça, c'est pour Google Trends. Après, tu peux utiliser l'outil de Google qui est ici, AdWords, pour voir le nombre de recherche par rapport aux mots-clés. Que tu veux voir, par exemple. Tu vois, si jamais tu veux faire perte de poids dans la perte de poids, par exemple. On va, je ne sais pas, taper perte de poids. Perte de poids. Et là, il va nous dire, nombre moyen de recherche mensuel 10K à 100K. C'est perte de poids, je ne suis même pas allé écrire. C'est avec un reste normalement. OK. Donc, tu vois. Donc là, tu vois comment maigrir. Du coup, il te donne les mots qui sont autour. Comment maigrir, perte de poids. Donc, c'est quand même 10 000 recherches à 100 000 recherches par mois. Donc, c'est vraiment cherché de manière énorme. Donc, tu sais qu'il y a un marché, tu vois. Donc ça, ça te permet de voir, de tester s'il y a un marché par rapport au marché dans lequel tu veux te lancer. OK. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir recevoir ma formation offerte sur comment créer ton business en ligne. Je partage avec toi plus de 25 idées de niches rentables. Comment créer ton offre. Comment faire des tunnels de vente. Comment vendre. Eh mec, tu as tout dedans. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as juste à cliquer et mettre ton mail. Ici, on passe à l'action ici. OK. Donc, si tu veux des résultats, il faut passer à l'action. D'ici là, les gars, prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada